Bonjour et bienvenue à Neuchâtel pour ce colloque numérique qui connaît la musique. Je suis content et au nom du comité d'organisation, je vous remercie de l'intérêt que vous portez pour cette question qui est chaude, actuelle, qui est cette question du numérique et dans l'enseignement de la musique. Je réfléchissais un peu avant de préparer ce colloque et je me disais mais on n'arrête pas de parler de numérique maintenant à toutes les sauces. On en parle dans l'immédiat, on en parle au niveau de l'écologie, on en parle aussi au niveau de l'éducation et c'est devenu un sujet, on va dire, assez chaud, assez brûlant au niveau des institutions de formation. C'est quelque chose où les institutions de formation sont en train de réfléchir, de mettre en place certaines démarches, certaines stratégies, certains dispositifs pour essayer d'intégrer le numérique dans l'éducation. Donc c'est assez réjouissant aussi que ce colloque tombe à ce moment donné. Et on va se poser la question durant cette journée, comment peut-on travailler à l'ère du numérique ? Et j'insiste bien sur l'idée de comment travailler à l'ère du numérique, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de travailler avec le numérique. En tout cas, Bernadette Charlier, qui est professeure et chercheure à l'Université de Fribourg en sciences de l'éducation, elle voit deux approches. L'approche technique, qui est l'approche orientée vers l'objet, vers le numérique en lui-même, je dirais l'approche entre guillemets geek, et puis l'approche pédagogique, la finalité pédagogique. Et vous comprenez bien là-derrière que l'idée n'est pas aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque, d'avoir une approche technique uniquement, mais d'avoir plutôt, et de vous encourager plutôt, à un questionnement et à une réflexion d'ordre pédagogique. Donc le discours qu'on voulait lors de cette journée, c'était que le numérique n'est pas une finalité, ça n'est pas un objectif pédagogique. Ce qui est important, c'est justement un outil parmi d'autres. Et c'est, pour moi, quelque chose de très très important, et c'est le but du colloque, c'est que vous puissiez réfléchir à la possibilité d'exploiter le numérique comme étant un outil à part entière, et en aucun cas que ça devienne une finalité, comme certaines institutions, parfois, peuvent nous le proposer de manière un peu top-down, de manière très insistante sur le fait que l'on doit intégrer le numérique à tout prix. Donc ce n'est justement pas le but de cette journée de réflexion et de travail, c'est plutôt se dire en quoi le numérique va-t-il représenter, ou peut-il représenter une plus-value dans l'enseignement et l'apprentissage de la musique, en quoi le numérique peut-il fonctionner pour moi en tant qu'enseignant, en quoi le numérique peut-il être utile pour mes élèves, et comment est-ce que je vais pouvoir travailler de cette manière-là. Vous avez reçu dans votre dossier un programme individualisé, puisque on vous avait demandé lors de l'inscription de vous inscrire ou de vous préinscrire à certains ateliers. Donc vous avez le programme avec les horaires et les numéros de salle. On a mis tout un système savant de fléchage juste au niveau de l'accueil pour que vous ne vous perdiez pas dans le bâtiment, mais si jamais vous n'avez qu'à peine à vous orienter, n'hésitez pas à demander aux étudiants ou à nous-mêmes, ce sera un plaisir de vous montrer dans quelle salle vous devez aller. Donc la matinée sera constituée de trois communications, et puis l'après-midi, il y aura donc six ateliers qui seront donnés en parallèle, et vous pourrez participer à trois ateliers. Il y a un grand témoin qui nous suivra aujourd'hui, c'est Pierre-François Cohen, je vous remercie de sa présence et de se prêter au jeu du grand témoin, qui est peut-être le rôle le plus compliqué dans un colloque. Donc sois le bienvenu, et puis on a rendez-vous à 17h pour la mise en perspective de cette journée. Et puis autrement, vous avez vu que la journée sera filmée, donc je remercie Elodie de la cellule d'appui multimédia de l'Université de Lausanne, qui viendra justement capter les conférences et puis faire quelques incursions dans les ateliers de l'après-midi, de façon à ce qu'on puisse garder une trace de cette journée, et bien sûr on vous enverra aussi les liens pour accéder aux conférences, parce que l'idée c'est que ces conférences puissent être réutilisées ou puissent vous servir en tout cas de support pour la réflexion. Je vous souhaite un très très bon colloque, et je donne la parole à Rémi Campos, qui est le directeur de l'IRMAS, donc l'Institut de Recherche, Musique et Art de la SEM. Merci, je ne suis plus directeur de l'IRMAS, mais je suis coordinateur de la Recherche à la Haute École de Musique. Quelques mots seulement pour présenter le contexte dans lequel s'insère ce colloque, à savoir celui des activités de recherche de la Haute École de Musique. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de recherche à la Haute École ? C'est d'abord une idée qui peut être portée par un professeur qui quelquefois vient d'un étudiant qui se met après en cheville avec un professeur pour déployer cette idée. Et puis, cette idée, c'est en général une question liée à la pratique très concrète, à la pratique musicale, ou au métier de musicien. C'est en cela que ces activités de recherche se distinguent de ce qui peut se pratiquer, par exemple, à l'université. Une fois cette idée fixée, le projet permet d'avoir des moyens pour réaliser, pour concrétiser cette idée. Première chose la plus importante, des moyens pour réunir, pour constituer une équipe. Ça peut être à minima un professeur, un professeur et un assistant, et c'est très souvent un professeur, un assistant et des partenaires choisis à l'extérieur de l'école pour leurs compétences. Et puis, ça peut être aussi, et c'est le cas aujourd'hui, une rencontre ponctuelle, où beaucoup plus de gens que l'équipe de recherche se réunissent pour réfléchir à un sujet. Par ailleurs, nos projets sont aussi des moyens matériels, des moyens pour expérimenter les choses, pour se déplacer, pour aller à la rencontre de collègues, et in fine, pour publier les résultats de la recherche. Les projets à la Haute École de Musique de Genève, Neuchâtel, sont très nombreux. Ils touchent à des sujets extrêmement variés, j'en prendrai quelques-uns au hasard. On trouve des gens qui travaillent sur la pédagogie du piano, sur les relations culturelles entre l'Europe et l'Asie, sur le trac des musiciens, sur l'interprétation historique de la musique ancienne, et plusieurs projets qui impliquent les outils numériques. Entre autres, un grand projet international sur l'orchestration, assisté par l'ordinateur, et le projet qui vous réunit aujourd'hui ici. Le principe de ces projets est très simple. Il consiste à se porter sur le front de l'innovation, pour comprendre ces innovations, pour les accompagner, et éventuellement pour en susciter de nouvelles. Je me réjouis donc que le colloque d'aujourd'hui, qui me semble déjà avoir répondu à une attente, vu que le nombre de participants, illustre assez idéalement ce triple objectif. Et puis je félicite les organisateurs du travail fourni en amont assez considérable pour organiser cette journée. Merci. Bonjour à tous, René Michon, directeur du site d'Anne Châtel. Ensuite des deux introductions de Jérôme Schumacher et Rémi Campos, que je remercie. J'ai le plaisir, au nom de la Haute École de Musique Genève de Châtel, de vous saluer et de vous remercier d'être présents, aussi nombreux, à cette journée dédiée aux nouvelles technologies dans le domaine de l'enseignement musical. Je salue en particulier les intervenants, dont les contributions respectives permettront de faire de cette journée un temps de réflexion et d'échange autour d'une thématique dont l'ampleur est telle, Jérôme le soulignait bien tout à l'heure, qu'elle ne saurait bien évidemment se circonscrire aux quelques heures que nous avons passées ensemble. Qu'il s'agisse de compositions, d'interprétations, de diffusions, de didactiques ou de pratiques pédagogiques musicales, force est de constater que le développement constant des nouvelles technologies questionne le rapport de l'individu à la musique, le rôle des nouveaux outils et leur champ d'application, les représentations de l'apprentissage des enseignants et leur rapport au savoir. Face à l'innovation, à l'omni-présence des technologies de l'information et de la communication, le rapport social et éducatif évolue-t-il et remet-il en cause les moyens traditionnels dédiés à la formation musicale ? Autant de questions qui sous-tendront les conférences et les ateliers de cette journée, laquelle fera l'objet d'une archive audiovisuelle. Merci encore à l'équipe de l'Université de Lausanne. Je tiens enfin à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée, le domaine musique et art de la scène de la HECSSO, ainsi que la fondation Mievilory, grâce au soutien desquels ce colloque a été rendu possible. Excellente journée à tous. Applaudissements 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 Bien, alors passons maintenant à la première communication. L'idée des communications du matin, c'était de partir d'un aspect très général et puis de focaliser de plus en plus sur l'objet recherche dans le domaine du numérique en éducation musicale. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Van de Poul, mais il n'aime pas que je l'appelle Jean-François, donc je l'appelle Jeff Van de Poul, qui se présentera mieux que moi je peux le faire, parce qu'en fait, tu as bourlingué passablement et tu as déposé tes valises à Lausanne depuis une année à l'université de Lausanne où tu es conseiller pédagogique et responsable de la cellule multimédia et de toutes les questions justement de stratégie numérique pour l'institution. Donc je te souhaite la plus cordiale bienvenue et je te laisse la parole. Merci Jérôme, bonjour à tous. Je vais juste aller à l'arrière-salle prendre mon téléphone, je vais vous expliquer pourquoi dans deux secondes. Voilà. Comme Jérôme vous a dit, en fait, on est une cellule aussi qui est une provision de la vidéo d'enseignement et comme on doit de temps en temps filmer une conférence, même si on n'aime pas, on s'était dit que c'était peut-être le bon moment, puisque c'est moi le cobaye, de tester un peu une vue subjective de conférence. On pourrait dire, en fait, je ne sais pas parce que c'est carnaval tout près, je ne suis pas déguisé en Iron Man, c'est une GoPro. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va essayer de filmer cette conférence d'un point de vue subjectif, puisque la littérature nous apprend aussi que les points de vue subjectifs sont des points de vue qui favorisent la mémorisation. Alors, quand Jérôme m'a demandé de donner cette conférence, en fait, j'avais une crainte initiale et je me rappelais qu'il y a trois ans, dans mon ancien métier en Belgique, on m'a donné le challenge de donner une conférence sur le numérique dans le métier de la dentisterie. Et donc, j'avais donné une conférence en évitant sourire un maximum. Je me disais, zut, voilà. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on parle de musique, en fait, j'ai malheureusement un gros problème, c'est que j'adore la musique, j'adore l'écouter, mais depuis mon plus jeune âge, j'étais incapable de l'apprendre. Donc, je suis un peu down-deaf, comme on dit en anglais. Et c'est un peu mon malheur quotidien. Donc, c'est un challenge pour moi aujourd'hui de vous parler un petit peu de pédagogie. C'est un challenge aussi, parce qu'on va parler de numérique et on a très peu de temps. Donc, c'est un challenge de timing. Et donc, je me suis donné deux objectifs. Le premier objectif pour moi, c'était d'être honnête avec vous, un maximum, et de vous parler d'un point de vue d'enseignement, parce que j'ai la chance de travailler avec des centaines d'enseignants depuis quelques années. Mais mon autre point de vue, c'était aussi de laisser la place à un maximum d'échanges et de communications. Donc, dans le temps qui m'a été imparti, j'ai décidé de proposer deux espèces de formats un peu TED Talk et entre chaque format, avoir un échange avec vous pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais donc articuler ma présentation de ce matin en deux étapes, en deux volets. Un premier volet, il sera consacré à la dimension enseignée à apprendre le numérique. On est tous confrontés à la nécessité d'apprendre le numérique. On parle de compétences numériques. Mais il faut se rappeler aussi que nos étudiants doivent les maîtriser. Et donc, la question de savoir c'est quoi une compétence digitale, la question de comment l'intégrer dans son enseignement en matière, c'est une question qu'on va aborder ensemble. Et avec l'exemple, c'est ce qu'on est en train de faire à Lausanne. J'essaierai de vous expliquer un petit peu comment on a pu mettre ça en œuvre avec les enseignants et les questions qu'on a pu développer avec eux. Le deuxième volet, il sera un peu pragmatique et il vous parlera de l'enseignement et de l'apprentissage par le numérique. C'est deux dimensions un peu différentes. Une dimension qui est fort centrée sur l'étudiant et une autre dimension qui est centrée sur l'enseignant. Donc, voilà un petit peu les deux choses que j'essaierai d'aborder avec vous durant ce moment qu'on passe ensemble. Alors, pourquoi je vous parle de l'enseignement du numérique par contre ? C'est parce qu'en fait, c'est vraiment dans l'actualité de l'Université de Lausanne. Donc, l'État de Vaud a mis beaucoup de pression sur tous les niveaux d'enseignement de primaire jusqu'à supérieur afin qu'on puisse vraiment intégrer le développement des compétences digitales du citoyen dans les enseignements. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez nous dans notre travail ? Donc, comme l'a dit Géraud, moi, je suis arrivé il y a un an dans la cellule de direction du Centre de soutien à l'enseignement et on m'a confié des charges de la responsabilité de tout ce qui touche le numérique, les compétences numériques, le numérique et l'enseignement et le multimédia. Alors, dans le cadre du développement des compétences numériques, la question qu'on se pose, enfin oui, donc j'ai la chance d'avoir aussi pas mal d'équipes qui travaillent avec moi et vous avez notamment Elodie qui est en charge de tournage qui est là-haut. Alors, pourquoi c'est intéressant de vous donner l'exemple des choses ? Parce que souvent, le numérique, il souffre d'une chose et j'ai 25 ans d'expérience de travail avec les profs dans pas mal de niveaux scolaires. Moi, le numérique, au départ, c'était des enseignants qui essaient de se débrouiller tout seuls dans leur classe avec un outil d'installer des choses et j'ai toujours reproché dans les institutions où j'ai travaillé et dans pas mal d'endroits du monde d'ailleurs, l'absence de stratégie parfois et je pense que même si on est seul dans sa classe, c'est important de se dire qu'on doit aussi penser une stratégie institutionnelle. Et donc, justement, au mois de novembre de cette année, après un an de travail avec pas mal d'équipes de travail, l'UNIL a décidé de définir des stratégies numériques. Et pour sa partie enseignement, elle a fait la même dichotomie que je vous ai présentée tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle a décidé d'enseigner et apprendre le numérique avec une série d'actions à mettre en œuvre que je vous laisse lire, que je ne vais pas lire pour vous, mais il y a quatre actions principales qu'on va essayer de mettre en place. Et puis, comme je le disais aussi, il y a des actions qui sont en lien avec l'enseignement par le numérique. Donc, d'un côté, on va développer les compétences numériques de nos étudiants, de nos enseignants. on va développer du contenu de cours qui va soutenir cet apprentissage et on va aussi proposer une évaluation de cette maîtrise afin que nos étudiants puissent avoir aussi, parce qu'ils sont demandeurs, dans leur diplôme, les compétences numériques qu'ils ont aussi entraînées dans leur cursus. Alors, il y a en Suisse un gros projet P8 de Swiss Universities qui finance toutes les institutions supérieures pour développer ce genre de projet. Et en fait, on s'est d'abord posé la question, nous, avant de lancer ce projet, en fait, comment on pouvait cadrer un peu la compétence numérique. Et vous voyez, dans ce petit écrit qui vient de la Commission européenne, qu'il y a un groupe de travail qui planche là-dessus depuis 7-8 ans, qui a produit les fameux Dishcombs. Je ne sais pas s'il y a des gens chez vous qui connaissent les Dishcombs. Levez la main. OK. Alors, les compétences Dishcombs, en fait, sont des compétences qui ont été produites par un groupe de 87 chercheurs au niveau de la Commission européenne et qui ont défini 21 compétences numériques du citoyen. Ces compétences numériques, elles sont divisées dans un certain nombre de domaines. On voit que c'est le domaine de la création de contenu, de la sécurité, de la résolution de problèmes, de l'information et de la donnée et de la communication et de la collaboration. Donc, je vous invite à aller rencontrer un peu ce référentiel. Il est assez complet. Il est assez détaillé. Je trouve qu'il a été relativement bien produit. Et il a un autre avantage, ce référentiel, c'est qu'en plus de proposer des domaines, il propose aussi des degrés de maîtrise. Donc, on se dit, tiens, si je suis enseignant et que je veux un peu développer les compétences numériques dans mon cours, je vois un peu les catégories proposées par le Dishcomp et je me dis aussi que je peux déterminer en fonction de la complexité de la tâche d'apprentissage que je propose des domaines cognitifs qui vont de la simple connaissance d'un point de vue d'un élément, par exemple, c'est quoi une donnée, c'est quoi un algorithme, à la maîtrise de l'algorithme et la création d'algorithmes. Donc, on voit qu'il y a des échelles de maîtrise qui sont également disponibles. Alors, le problème de ces référentiels, et il y en a un autre qui est pas mal, c'est le JISC qui vient d'Angleterre, c'est qu'en fait, quand vous lisez ces référentiels et quand vous les étudiez un petit peu, vous vous rendez compte que ces référentiels, ils ne sont pas très adaptés, vraiment, ils sont assez loin du milieu de l'enseignement. C'est des compétences qui sont très claires et facilement visibles pour le citoyen. On comprend qu'en effet, un citoyen, à n'importe quel âge, puisse avoir besoin de cette maîtrise-là de ces compétences-là. Mais en fait, on a montré ça au prof, parce qu'on a travaillé avec un groupe d'enseignants chez nous, il dit, ouais, c'est bien ton référentiel, mais il est assez générique et transverse et je ne vois pas trop comment l'appliquer dans mon domaine. Alors, on a un peu changé notre fusil d'épaule et on s'est dit, ok, on va essayer de faire quelque chose de différent et on s'est dit, ok, on va voir un peu quel domaine touche le numérique quand on enseigne. Et donc, on avait un groupe de travail de dix collègues de l'UNIL qui viennent de toutes les facultés, donc qui enseignent relativement des matières assez diverses, mais qui avaient tous le point commun d'avoir une dimension numérique assez développée dans leur recherche et leur enseignement. Et donc, à l'UNIL, ça, je vous en ai en avoir première parce qu'il sort la semaine prochaine, il sort mardi, officiellement validé par le rectorat, la direction. On a dit, ok, on ne va pas parler de compétences numériques, mais on va proposer aux facultés, donc ce rapport que j'ai remévoqué du bottom-up et du top-down qui est crucial, enfin, moi, je viens de la Belgique, c'est un pays fédéral aussi et je pense que c'est compliqué quand on est en direction d'imposer quelque chose comme ça. Donc, nous, on a voulu proposer un cadre d'en haut mais qui laissait beaucoup de liberté aux facultés et aux sections pour travailler en dessous. Ce cadre, il est composé de quatre domaines. Alors, lesquels domaines ? Le domaine des données, évidemment, parce que dans le numérique, le domaine des données est le domaine principal. Le domaine des architectures, donc tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est architecture logicielle, architecture réseau et tout ce qui constitue quelque part les structures d'un système numérique. Et puis, il y a le domaine des pratiques. Alors, le mot pratique, il est large et on a eu du mal à le trouver. Alors, en anglais, il y a le mot praxis qui est plus clair et je ne trouve pas la bonne définition. On parle de praxologie en français, mais voilà. Donc, le domaine des pratiques qui est un petit peu les méthodes et outils et usages qui accompagnent la conception, le développement, la description et l'interaction des systèmes avec des objets et environnements numériques et aussi le domaine de la société. Pourquoi on insiste là-dessus ? Parce que vous êtes certainement au courant qu'il y a beaucoup dans le domaine du numérique, il y a la bataille entre deux écoles. L'école des algorithmiques, l'école des computationnels qui disent que les enfants doivent apprendre à coder au plus jeune possible, qu'on doit tous savoir coder, qu'on doit tous être capables d'écrire des algorithmes et puis il y a l'autre qui est un petit peu l'humanité digitale qui sont des gens plutôt des sciences humaines qui disent ok, on comprend qu'il faille apprendre en effet à coder, que c'est bien de comprendre un algorithme mais quid de pouvoir donner un avis éclairé sur le vote électronique ? Quid de pouvoir comprendre la logique de la sécurité des données ? Quid de pouvoir comprendre mon empreinte sociale sur les réseaux ? Et donc il y a aussi toute une conception quid aussi des problèmes juridiques dans la musique, les droits d'auteur, le respect des droits d'auteur, l'aspect du digital, la distribution du contenu. Il faut aussi qu'on apprenne à nos étudiants à maîtriser les domaines de ces éléments-là avec le numérique. Et donc on s'est dit ok, on a quatre domaines et notre modèle il se veut dynamique parce qu'en fait on veut qu'il soit étudié dans l'interaction qui existe entre les arrêtes de la pyramide et les sommets. Parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a de l'interaction par exemple je vais vous montrer deux exemples en plus grand comme ça vous pourrez avoir une meilleure idée. Voilà. Si je prends par exemple l'arrête des données et de la société là ça rassemble toutes les questions les mesures les politiques les impacts légaux, éthiques sociaux, sociétaux etc. liés à la numérisation de l'individu sur l'environnement. Ça c'est un domaine qui est un domaine conjoint entre données et société. Et si je prends pratique, données, société ça rassemble les thématiques les enjeux de la numérisation parfois abstraits au-delà d'une architecture particulière. Donc on s'est dit ok on a un modèle dynamique on l'a présenté aux doyens c'est assez compréhensible et ce qu'on a voulu faire donc plutôt que je sais que d'autres institutions ont prévu d'appliquer tel quel des trucs comme le PIX ou comme le Dishcomp mais pour nous c'est assez transverse on s'est dit tiens si on veut instiller l'apprentissage des compétences numériques dans l'ADN même de nos curriculums on a demandé à chaque faculté vous êtes je pense qu'il y a chez vous le cadre référentiel NQF vous connaissez un petit peu c'est Learning Outcomes à produire pour chaque bachelor ou chaque master là on a dit ok on va faire la même chose on va demander aux facultés pour les bachelors pour l'instant de produire des Learning Outcomes numériques à chaque bachelor donc en fait on a vraiment fait le choix d'intégrer le numérique dans les bachelors et dans les programmes officiels donc actuellement on lance un travail à partir de cette semaine auprès des facultés et on demande aux facultés de produire des Learning Outcomes numériques pour leur bachelor en se servant du modèle et du cadre qui est assez large qu'on a développé alors pour ceux qui ne se rappellent plus trop c'est quoi un Learning Outcomes moi j'ai dû réviser quand on a parlé de ça aussi même si je suis pédagogue ça vient de loin donc un Learning Outcomes c'est toujours un verbe d'action à qui on adjoint un contenu d'apprentissage et généralement on va compléter le Learning Outcomes par des conditions de réalisation ou d'évaluation donc quand on avait demandé au programme de bachelor et au programme de master de créer des Learning Outcomes voilà un petit peu l'anatomie qui était attendue de ce genre de production et là je vous donne un exemple par exemple en bachelor en sciences infirmières donc d'écrire à l'oral et à l'écrit les enjeux du stockage sécurisé des données médicales en vue de les prévenir voilà typiquement un Learning Outcomes qu'on peut appliquer à un bachelor et qui sera entraîné par pas mal de cours ça veut dire que moi si je suis prof dans ce bachelor là en gros je peux me dire tiens est-ce que ce Learning Outcomes là je l'entraîne est-ce que je le vois donc premier travail qu'on va faire c'est la détermination des Learning Outcomes alors on a déjà quelques exemples qui ont été faits avec nos collègues ça c'est en géosciences donc calculer des indicateurs statistiques de base à partir de l'extraction d'un jeu de données simple ça c'est un Learning Outcomes qu'on trouvera dans un bachelor en géosciences qui sera entraîné par certains cours un autre qui est un peu plus complexe c'est adopter un point de vue scientifique critique vis-à-vis d'une recherche présentée sous forme étendue et être capable de présenter son jugement à ce propos et de l'argumenter face à des pères à des membres de communautés scientifiques ou au grand public vous voyez c'est large un Learning Outcomes mais si je suis prof dans ce bachelor on va d'abord voir en fait qui entraîne ça alors notre démarche à nous c'est pour le 31 octobre de 2020 les facultés remettent à la direction ces Learning Outcomes numériques par bachelor il y en aura 6 ou 7 et puis qu'on fasse un travail de cartographie on appelle ça du curriculum mapping et qu'on voit dans quels cours on entraîne ces Learning Outcomes et est-ce qu'il faut créer des nouveaux cours ou est-ce qu'il faut simplement modifier certains cours en rajoutant des contenus pour pouvoir couvrir les Learning Outcomes que l'on vise donc voilà en gros la compétence numérique telle qu'on la voit à Lausanne et telle qu'on veut l'intégrer dans nos cursus parce qu'on estime que la seule manière de vraiment développer ces compétences chez nos étudiants c'est de l'intégrer dans nos cursus d'enseignement alors voilà un peu pour la première partie et je voulais vous faire un petit exercice vous n'allez pas aimer du tout mais voilà on est samedi matin je me dis que tiens si vous prenez 5 minutes et vous dites ok par rapport à mon enseignement pour ceux qui sont enseignants mais par rapport à mes cours pour ceux qui sont étudiants là-haut aussi ça serait quoi un learning outcome que je pourrais avoir dans mon curriculum un learning outcome numérique qui pourrait être présent dans un de mes cours ou dans un des curriculum où j'enseigne prenez quelques minutes et je vous laisse l'anatomie et je me dis tiens essayez un peu d'en écrire un donc essayez d'écrire un learning outcome numérique qui serait adapté au curriculum dans lequel vous travaillez pour ceux qui le souhaitent si on veut éventuellement les partager de manière anonyme je vous invite éventuellement à vous connecter sur SpeakUp donc SpeakUp c'est une petite application qui marche en smartphone en web et vous allez trouver une salle 76 539 c'est le numéro de la salle donc pour les gens qui ne connaissent pas SpeakUp si vous vous connectez à SpeakUp SpeakUp va vous demander un numéro de salle vous vous connectez dans une salle et vous avez un endroit où vous pouvez taper quelque chose c'est totalement anonyme mais si vous voulez partager je suis preneur d'avoir éventuellement un ou deux exemples que vous aurez produits et qu'on pourra éventuellement ensuite discuter ensemble j'en ai un ici qui est pas mal qui est décrire l'ensemble des moyens numériques susceptibles de surmonter un problème rythmique d'autres exemples j'en ai un autre ici apprendre à travailler sur le logiciel Sibelius pour promouvoir la créativité des musiciens ok choisir en fonction de critères pédagogiques un outil spécifique susceptible pardon de développer l'auto-évaluation des apprenants ok d'écrire l'ensemble des moyens numériques susceptibles de surmonter un problème rythmique ok voilà il y a quelques exemples c'est bien alors en fait ça clôture un peu la première partie et je vais laisser la place aux questions maintenant et en fait mon objectif c'était de vous montrer qu'en fait quand on parle d'apprendre avec le numérique on doit aussi se poser la question des compétences numériques qu'on veut développer chez nos étudiants et que paradoxalement et contrairement aux idées reçues on n'a pas affaire à une génération qui est très numérique on a affaire à une génération enfin moi j'ai des enfants qui ont de 24 à 12 ans et on a des enfants qui savent en effet envoyer un texto qui savent chatter sur whatsapp mais ils ne savent pas vraiment systématiquement utiliser le numérique pour faire des choses cohérentes et des choses intellectuellement de haut niveau et donc c'est un peu aussi à nous enseignants ou à leur apprendre à le faire en intégrant le numérique comme une donnée importante de la manière dont on enseigne et ça on verra pourquoi aussi dans la seconde partie bien première partie compétences numériques des étudiants compétences digitales des questions est-ce que vous avez intégré éventuellement les réflexions sur les compétences numériques à l'école ? pas encore ? pas encore ? s'il n'y a pas de questions je passe à la démarche suivante alors j'avais aussi une petite anecdote qui est aussi le bon finalement le bon le bon exemple c'est qu'en fait c'est clair que les compétences numériques c'est aussi quelque chose qui doit être développé chez nos enseignants et pas plus tard que la semaine dernière j'ai reçu un ami qui me dit je fais une super conférence dans un colloque international au Maroc et voilà la photo qu'il a postée sur les réseaux sociaux et donc je me dis que c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention et donc on doit aussi apprendre à former nos enseignants sur l'image qu'ils ont dans les réseaux sociaux puisque évidemment je pense que la prochaine conférence risque d'avoir un peu plus de succès ou pas mais voilà mais c'est une photo réelle j'ai quand même brouillé sa tête et son nom mais je trouvais l'exemple que j'ai reçu mardi dernier relativement symbolique alors passons maintenant un petit peu à la compétence d'enseigner avec le numérique alors voici un modèle très complexe que je me propose de déchiffrer avec vous mais de manière pragmatique enseigner quand on est enseignant on travaille dans un contexte le contexte dans lequel on travaille il est lié à la matière qu'on enseigne à l'école le type d'école dans laquelle on enseigne il est lié aussi au type d'étudiant à qui on s'adresse et le monde dans lequel ils vont être amenés à travailler plus tard donc en fait on travaille tous dans des contextes et domaines maintenant une première dimension qu'on s'attend et qu'on attend des enseignants évidemment c'est tout ce qui est la dimension du content knowledge donc la connaissance de la matière et donc vous êtes enseignant d'une certaine matière vous maîtrisez parfaitement cette matière et vous êtes obligé au fur et à mesure qu'elle évolue de vous mettre à jour des connaissances afin de pouvoir les transmettre au mieux à vos étudiants ensuite on a une dimension qui est obligatoire dans tous les milieux professionnels depuis 25 ou 30 ans et ça il n'y a pas trop de de manière d'y échapper on doit tous avoir une maîtrise technologique assez importante et cette maîtrise technologique elle est importante même par rapport au contenu je prends l'exemple par exemple de l'imagerie médicale chez les médecins l'imagerie médicale a révolutionné la manière même dont le contenu de la science est abordé en musique aussi encore un bon exemple je pense que l'évolution des technologies en musique depuis 30 ou 35 ans a complètement aussi changé la manière dont on aborde ces contenus donc on vous demande de développer aussi ce domaine de compétences technologiques d'avoir une maîtrise technologique mais ça crée du coup une intersection qu'on appelle le technological content knowledge donc tout ce qui est le croisement entre ces compétences technologiques et la matière qu'on enseigne donc voilà encore une dimension qu'on demande à un enseignant de maîtriser ce qu'on va encore demander à un enseignant de maîtriser c'est tout ce qui est connaissance pédagogique ce que vous enseignez cette compétence pédagogique on va vous demander aussi de la maîtriser en relation systématique avec le contenu que vous enseignez c'est ce qu'on appelle la didactique donc finalement on se rend compte que quand on est enseignant dans le supérieur ou enseignant en général il y a quand même des dimensions assez complexes qui rentrent en ligne de compte en allant plus loin on va se dire tiens il y a aussi une intersection entre les technologies et l'enseignement c'est ce qu'on appelle la technopédagogie et finalement on arrive à ce modèle assez complet qui décrit un petit peu les interactions qu'un enseignant doit être capable de mettre en place entre trois dimensions dans un contexte le modèle s'appelle TPAC ça fait un peu nom de rappeur donc c'est pas mal donc TPAC c'est Technological Pedagogical Content Knowledge alors ce modèle j'utilise beaucoup avec les profs parce qu'en fait ils montrent vraiment toutes les dimensions et les croisements entre ces dimensions qu'un enseignant doit maîtriser quand il réfléchit son enseignement vous pouvez penser à un contenu enseigné avec quelle technologie ce contenu interagit la manière dont je vais l'enseigner et la manière dont les technologies peuvent intervenir dans ma façon de l'enseigner et toutes ces questions-là quelque part c'est une bonne question initiale pour commencer à préparer une leçon par exemple je choisis un contenu je vois en quoi la technologie intervient avec ce contenu je vois comment je peux l'enseigner et comment je peux amener la technologie pour l'enseigner premier modèle mon objectif de ce matin c'est vraiment de vous poser j'espère que vous sortirez avec plus de questions que de réponses c'est important quand on enseigne avec le numérique il faut toujours se rappeler qu'enseigner c'est plus important donc moi j'ai accompagné plus de 600 profs je pense depuis 20 ans dans le numérique et l'éducation dans diverses universités et c'est toujours l'enseignement et la pédagogie qui prime pas la technologie donc je ne suis pas un geek par contre je suis convaincu que la technologie elle permet d'améliorer pas mal d'éléments de son enseignement et donc avant que je travaille avec un enseignant qui me demande quelle technologie je lui suggère pour faire telle ou telle chose je lui demande qu'est-ce que tu veux faire un enseignant ça ne fait pas mille choses ça fait en gros neuf actions et ça on les retrouve dans les principes de gagner les principes de gagner ça a plus de 30 ans comme modèle c'est les principes de base du design pédagogique un enseignant ça informe ses apprenants des objectifs ça essaye de faire appel aux connaissances préalables quand on enseigne on essaye de partir un peu de ce que les étudiants savent de ce qu'on va aborder on présente du contenu on essaye d'amener de la guidance de l'appui et de l'aide on propose aux étudiants de pratiquer on amène des feedback on évalue on essaye d'augmenter la mémorisation et le maintien des compétences qu'on essaye de faire développer on veille à ce qu'elles puissent être transférées à différents contextes et puis l'idée c'est qu'on essaie de trouver des choses pour avoir leur attention alors quand on lit les neuf principes de gagner on se dit zut à l'université ou dans l'enseignement supérieur il y a certainement des choses qui sont plus prégnantes que d'autres mais se poser la question de savoir comment on sert chacune de ces dimensions c'est une bonne question aussi par rapport à son positionnement d'enseignant alors quand on parle de numérique on parle de blended learning qui a déjà entendu parler de ce terme blended learning oui une, deux personnes on dit apprentissage hybride aussi et il y a une définition que j'aime bien qui est celle du MIT qui me paraît complète et je vous expliquerai pourquoi donc là je vais vous laisser la lire alors cette définition elle est importante pour moi parce qu'en fait elle débranche un peu la question technologique parce qu'en fait pour eux blended learning c'est quoi ça veut dire que c'est un enseignement qui inclut une variété de méthodes qui inclut une manière de penser de délivrer la méthode soit on le fait en direct soit on le fait en ligne à distance ou pas justement est-ce que ça c'est au même moment ou pas et avec quel différent niveau de soutien je le fais auprès de mes étudiants donc cette dimension du blended elle va au-delà du numérique et elle vous invite à faire des des scénarios pédagogiques assez complexes alors avant de passer aux questions réponses moi j'utilise beaucoup ce modèle avec les enseignants parce qu'en fait intégrer le numérique dans sa pratique ça fait toujours un peu peur et c'est important de montrer qu'en fait on ne doit pas intégrer le numérique à sa pratique du jour au lendemain c'est quelque chose qui est pragmatique quelque chose qu'on peut amener au fur et à mesure des années faire un petit peu plus le modèle SAMR en fait c'est un modèle qui vous dit qu'en fait le premier palier d'intégration du numérique dans sa pratique enseignante c'est un palier de substitution donc en gros là je vais juste utiliser la technologie pour faire la même chose que je fais sans l'exemple typique c'est avant je distribuais mes polycopes avant les cours maintenant je les envoie par mail avant on mettait un tableau pour les horaires de cours dehors maintenant on partage un calendrier connecté donc voilà niveau substitutif c'est de base et je pense que qui envoie ces powerpoint ou ces supports de cours par mail aux étudiants ok d'accord premier pas donc vous êtes déjà dans une application du numérique cette application elle est assez claire et elle est assez utilisée et on est dans ce qu'on appelle un peu de l'amélioration donc la technologie elle intervient simplement pour de l'amélioration le deuxième niveau c'est l'augmentation c'est de se dire ok la technologie elle ne va pas révolutionner ma façon d'enseigner mais j'amène de l'amélioration quand même assez pratique à mon enseignement par l'intégration de la technologie l'exemple que je donne tout le temps et ça s'appelle la classe élargie en gros est-ce qu'il y a une plateforme d'enseignement en ligne chez vous vous avez un Moodle oui voilà vous avez un Moodle vous donnez vos cours en classe et dans votre espace Moodle vous structurez via une hiérarchie de contenu des articles intéressants des morceaux de musique qui sont partagés en plus vous ouvrez un forum de discussion ça c'est quelque chose qu'on peut enrichir au fur et à mesure du temps et qui n'est pas très complexe parce qu'en gros je vais structurer mon espace par thématique par thématique je vais mettre mes contenus de cours et puis je vais aller pointer vers des vidéos ou des contenus externes que je valide qui peuvent être intéressants pour mes étudiants qui veulent aller plus loin donc ce niveau d'augmentation je peux l'atteindre assez facilement en structurant mon espace en partageant mes ressources et celles qui existent et en éventuellement invitant mes étudiants inviter mes étudiants par exemple à un travail de discussion mais encore une fois là on est qu'au niveau on va dire enhancement donc amélioration si je veux vraiment transformer mon apprentissage j'arrive au troisième palier dans le troisième palier ça veut dire que l'intégration de la technologie elle change mon scénario pédagogique ça veut dire que là j'utilise la technologie pour des manières d'enseigner qui changent ma pratique alors on peut commencer simplement et pragmatiquement en se disant ok on a le scénario classe élargie plus je structure mon contenu je mets des dossiers complémentaires informatifs que je valide pour mes étudiants je lis les hiérarchies pour qu'ils puissent facilement trouver l'info et je me dis tiens qu'est-ce que vous faites des questions des examens des années précédentes par exemple vous avez tous des banques de questions donc si je me dis ok je peux proposer des banques de questions d'entraînement pour mes étudiants avec un outil Moodle qui permet de le faire avec un feedback automatique etc si j'intègre quelques petits quiz de connaissances au milieu de mes chapitres de contenu je peux me servir des bases d'examens que j'utilisais avant et qui sont de toute façon présentes et que les étudiants se passent je peux les numériser mettre un feedback d'apprentissage et je peux déjà avoir un espace un peu plus réactif je peux proposer éventuellement des devoirs avec un système de peer review l'avènement des MOOC on en parlera plus tard il a permis de montrer aux gens que même dans des grands amphithes dans des grandes salles de classe on peut proposer des essais des devoirs des choses un peu plus longues à corriger si on demande aux étudiants de se corriger entre eux donc le peer review c'est un bon acte parce qu'en fait on corrige quelque chose sur une grille on doit faire appel à sa maîtrise des connaissances pour faire une correction donc c'est un bon exercice pour nos étudiants et ça permet de proposer même à des grands groupes des travaux un peu plus complexes qui peuvent être corrigés par les pairs donc vous voyez la classe élargie plus c'est déjà quelque chose avec le simple ajout éventuel de quiz ou autres petits essais à faire en ligne vous permet d'avoir un niveau modification le niveau modification le plus connu c'est la classe inversée qui a déjà entendu parler de la classe inversée voilà dans la classe inversée en fait avant le cours vous donnez à vos étudiants du contenu des exercices à faire et donc vous profitez du moment de rencontre pour faire de l'interaction et de l'échange plutôt que de la transmission et vous avez comme ça une modification de votre travail et après la séance de cours on peut donner éventuellement un devoir à faire ou des choses de groupe à travailler un peu plus loin aussi surtout pour nos étudiants de première année les plateformes comme Moodle elles permettent facilement de pouvoir faire de l'enseignement adaptatif donc en gros vous pouvez faire un chapitre 1 proposer un petit test à la fin du chapitre 1 l'étudiant qui le rate il peut avoir une boucle il propose d'autres types de contenus pour réapprendre l'étudiant qui le réussit il peut voir le chapitre 2 et donc il est facile de diriger des contenus en fonction de résultats des tests et donc de personnaliser un peu plus l'apprentissage et d'avoir un chemin qui est assez adapté aux problèmes que rencontre l'étudiant on peut faire un test initial et en fonction des résultats aux différents points du test avoir certains contenus qui apparaissent en priorité plus que d'autres donc là je peux modifier ma façon d'apprendre en mettant en place ce genre de choses et c'est pas techniquement compliqué puisqu'en fait dans Moodle un chapitre un dossier vous pouvez conditionner son apparition sur une note ou sur une temporalité qui a déjà entendu parler des MOOC un peu plus ok il y a 13 000 MOOC qui existent moi j'en ai fait une vingtaine déjà je trouve ça assez intéressant il y a en gros des MOOC sur toutes les matières et donc l'idée c'est que les MOOC sont devenus un petit peu les nouveaux textbooks les nouveaux syllabus d'apprentissage les nouveaux polycopes jamais comment on dit France, Belgique, Suisse en Belgique on dit syllabus mais c'est à une autre dimension donc note de cours vous avez la possibilité d'avoir 13 000 cours dans tous les domaines et parfois on se dit ok si j'enseigne un domaine est-ce qu'il n'y a pas un MOOC qui existe dessus est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux voir qui va m'inspirer est-ce qu'il n'y a pas une vidéo du MOOC que je peux montrer à mes étudiants donc les étudiants le font moi quand je me promène dans les cafés de toutes les univers du monde j'ai une collection de photos avec plein d'étudiants qui regardent des vidéos en ligne donc il y a 13 000 cours allez voir un peu faites l'expérience parmi ces providers s'il y a des choses qui existent dernier niveau c'est la définition on ne peut pas attendre un enseignant qu'il arrive là-bas ça arrive parfois par projet mais je me dis que produire ses propres vidéos d'enseignement c'est aussi une redéfinition pourquoi je dis ça parce que moi j'ai produit près de 1200 capsules d'enseignement en 8 ans dans mon ancien boulot écrire une capsule avec un prof c'est redéfinir sa phase de s'enseigner on n'enseigne pas de la même manière quand on écrit une capsule multimédia que quand on prépare un cours en amphi ou en salle de cours donc pour moi c'est une redéfinition donc penser à produire ses propres vidéos instructionnelles c'est aussi quelque part une redéfinition de son travail c'est pas destiné à remplacer les moments où vous passez avec eux mais c'est peut-être graver dans le temps une notion de matière que l'étudiant aura peut-être besoin d'avoir appel vous savez un étudiant quand il voit une matière en octobre et qu'il est questionné en décembre dessus il étudie en décembre et s'il doit se rappeler du cours d'il y a deux mois c'est parfois pas simple donc si vous avez des sujets que vous avez ténus des sujets difficiles petite capsule sur ce sujet là ça peut aider pas mal les étudiants parce qu'elle est accessible au moment où ils se posent la question un autre exemple que j'avais développé dans un ancien métier aussi c'est un microscopie virtuelle pour les biologistes médecins et vétérinaires d'où le sample et donc là on avait digitalisé un peu toutes les lames histologiques de ce qui existait à l'université et il n'y avait pas assez de microscope pour les étudiants les lames s'abîmaient et maintenant ils ont 700 lames en collection sur un microscope visuel disponible sur un web serveur et donc ça redéfinit un peu l'enseignement puisqu'on a réussi à amener ce niveau là alors je vais vite terminer avant qu'on passe aux questions réponses là on a vu le point de vue enseignant on a vu comment pragmatiquement on peut amener une réflexion sur l'intégration du numérique dans ma pratique moi je vous conseille de prendre 5 ans niveau 1 vous y êtes tous qu'est-ce que je dois faire pour arriver au niveau 2 je me donne 2 ans et puis je suis au niveau 2 qu'est-ce que je dois faire pour arriver au niveau 3 ne pensez pas qu'on vous demande d'appliquer quelque chose en un an prenez le temps de le faire parce que vous avez le temps de le faire et moi je pense que niveau 2 on peut l'atteindre en un an ou deux et puis si vraiment vous avez envie du niveau 3 donnez-vous un an ou deux aussi mais allez vraiment vers une démarche pragmatique alors ça fait partie des plans de Bunil aussi c'est l'importance que l'institution mette à votre disposition un outil numérique alors vous avez une plateforme ici un learning management system c'est bien il y a des formations en Moodle pour vous qui a déjà suivi des formations en Moodle ok donc on a besoin de formation et il y a le lien vers la fiche qui est assez intéressant parce que cette fiche-là vous montre dans Moodle pour tel ou tel type d'activité qu'est-ce qui est possible de faire en fonction notamment de la pyramide de Bloom des objectifs donc pensez que vos plateformes ont pas mal de possibilités Moodle est open source il y a plus de 800 plugins Moodle qui sont disponibles donc parlez à votre administrateur on vient de développer par exemple à Lausanne un plugin Moodle d'annotation audio qui pourrait vous intéresser en tant que musicien donc vos étudiants peuvent publier des fichiers audio et vous pouvez réagir en audio aussi comme un fil de discussion donc imaginons sur une ligne de musique l'étudiant s'enregistre vous pouvez le commenter verbalement et peut-être reprendre la ligne qui vous s'est trompée ou vous proposer une amélioration donc voilà un forum audio est mis en place dans Moodle par un plugin qui a été développé chez nous et qui est gratuit autre outil qui est assez sympa c'est les systèmes de réponse automatique en classe donc il y a pas mal de systèmes qui permettent aux étudiants de répondre à des questions que vous leur posez en direct pendant les cours je trouve ça assez intéressant parce que ça vous fait savoir un peu ce que la salle a compris de votre message en direct et parfois pour des points importants c'est bien de se poser la question et puis pour vous principalement un média serveur si vous mettez un fichier son sur Moodle directement plat si vous mettez une vidéo sur Moodle platement l'étudiant doit la télécharger pour la voir donc c'est assez complexe donc avoir une réflexion institutionnelle sur la mise en place d'un média serveur qui vous permet de poster vos vidéos vos audios et qui sont hébergés en streaming et que l'étudiant peut avoir accès de manière sécurisée et aussi s'assurer qu'il soit bien connecté à Moodle pour lire le fichier et bloquer la lecture du fichier s'il n'est pas connecté donc en gros se poser la question aussi du média serveur donc on a vu le numérique pour les compétences digitales le numérique pour l'enseignement et sa pratique et puis le numérique l'enseignement et la pratique qui ne peut pas se développer s'il n'y a pas une infrastructure qui est dévolue pour ça dans l'institution Jérôme il me reste 4 minutes pour des questions quels sont les principaux freins dans l'intégration du numérique dans votre pratique oui le temps le temps le temps je vous conseille vraiment de vous poser la question de ces 4 niveaux parce que si vous vous donnez 5 ans moi je vous dis j'ai accompagné des centaines de profs main dans la main et se poser les questions de ces niveaux gradués on se dit ok on peut déterminer ce qu'on peut faire et le niveau 2 il n'est pas chronophage croyez moi mais en effet le temps est un problème l'infrastructure oui alors il y a sur les applications mobiles et tablettes des contrôles parentaux assez bien fait mais il faut apprendre aux parents à s'en servir ou leur avoir des tablettes dans votre enseignement que vous paramétrez vous même enfin moi j'ai une fille de 12 ans et je sais qu'il y a il y a certaines Youtube est bloqué déjà c'est un peu bête mais il y a beaucoup de trucs qu'on n'aime pas mais oui on peut le faire pardon c'est assez complexe malheureusement mais c'est normal et donc par contre je pense que peut-être développer un petit tutoriel pour les parents avec des petites photos pour comment on peut le mettre en place c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire quand vous avez une plateforme institutionnelle chez vous la donnée est sécurisée tous les serveurs ça demande la connexion donc la question se pose moi ou alors ce que vous pouvez faire éventuellement c'est si vous créez un cours sur une plateforme genre Moodle ou autre qui est hébergée chez vous là vous pouvez contrôler tout ce qu'il y a dedans vous créez l'environnement d'apprentissage dans Moodle et vous pouvez lier Moodle avec des services externes mais en contrôlant les accès oui je pense qu'il y a quelque chose dans l'éducation des parents parce qu'ils ne sont pas toujours très intéressés en fait pour encarger les enfants dans l'utilisation de l'immédiat même si dans une question de la technologie parce qu'ils se disent qu'ils parlent beaucoup de temps déjà dans l'immédiat donc ils se permettent qu'on a fait un moment un pas de côté et ça pose aussi la question de l'interview qui se dit oui alors dans l'enseignement supérieur ça ne s'oppose pas trop parce que je pense que c'est compliqué de faire des études supérieures sans ordinateur maintenant mais c'est vrai que pour l'enseignement scolaire c'est plus problématique oui alors il y a deux solutions je sais que l'État de Vaud réfléchit actuellement sur pas mal de matériel de formation des parents justement et qu'est-ce qu'il faut développer comme compétence chez les parents je pense que déjà avoir un usage dans les salles de cours ça peut déjà être quelque chose qui est pas mal avoir peut-être un moment de la journée où les étudiants peuvent avoir accès à du matériel dans l'école comme si ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir à la maison ça vous êtes sûr qu'au moins le travail est fait sur le numérique qu'il est bien fait et puis le reste ça dépend un petit peu des politiques qui sont mises en place il y a des écoles qui peuvent avoir du matériel qu'ils prêtent aux étudiants et si c'est pas le cas il faut voir en effet à la maison en tout cas moi-même qui suis parent il y a des plages de connexion qui sont figées à la maison parce que je me pose sur la question aussi quand elles se connectent où elles vont oui vous dites que vous êtes parent donc j'imagine que vous êtes aussi sensible quand même à la surcharge à la surstimulation par les écrans on parle beaucoup de sanctuaires de lieux importants de repos de silence où on n'est pas connecté alors c'est très amusant parce qu'en fait j'en ai beaucoup discuté avec ma femme il y a un mois parce qu'il y avait un article très bien que j'avais lu qui parlait de ces sanctuaires déconnectés et donc moi depuis en fait moi je me déconnecte une journée complète un week-end sur deux mon dimanche donc un week-end sur deux le dimanche il n'y a pas d'appareil numérique chez moi il n'y a pas de télé allumé il n'y a pas de musique qui circule et en fait les études montrent c'est lié à la dopamine en gros le sentiment d'émerveillement comme on est surexcité par pas mal de choses on a tendance à le perdre et qu'il faut recharger potentiellement ces capteurs de dopamine en ne faisant rien donc moi je l'applique comme ça je vous dirais que le numérique il n'a d'intérêt que s'il améliore votre enseignement si vous faites bien comme ça sans numérique et que ça donne bon résultat ne changez pas par contre j'ai une fille de 12 ans et un fils de 21 ans lui maintenant ils ont ma fille fait du conservatoire elle fait du chant mais elle a appris la guitare et le piano sur Youtube et je trouve que enfin moi quand je vois cette génération là elle a la structure musicale du conservatoire les partitions etc pour le chant et capable de transférer ça et d'apprendre toute seule des choses assez complexes à la guitare et au piano et de chanter je me dis waouh il y a 25 ans c'était pas possible sans le numérique j'ai un fils qui a 21 ans qui a jamais pris un cours de musique et qui joue de 5 instruments donc je me dis que de ce côté là ça demande attention ça demande énormément de travail d'autonomie et ça prendra 5 fois plus vite avec un prof que 100 mais voilà on peut pas nier qu'il y a un impact dans l'enseignement de la musique aussi sur du numérique oui vous pensez qu'un cours donné pas à Youtube ça veut se situer un cours donné pas en profession non parce que vous enseignez de la musique de manière totale et je pense ça prend plus de temps mais là où par exemple il y a je pense que ce qui a révolutionné le numérique c'est l'accès à la connaissance et la démocratisation de l'accès au savoir il y a 40 ans un cours de conservatoire un cours de musique c'était enfin en Belgique en tout cas c'était dédié à une caste de la population particulière moi je viens d'une famille assez modeste ça se posait même pas la question des cours de conservatoire c'était pas payable enfin en Belgique et donc je me dis quelque part ça va vous amener des nouveaux clients des nouveaux élèves que vous n'aviez pas avant et je trouve que le numérique il a beaucoup contribué à la démocratisation de l'accès au savoir y compris l'accès à la musique alors évidemment moi mon fils s'amusait comme ça il est parti comme ça ma petite dès le moment elle a fait le plaisir d'apprendre la musique elle a fait un parcours plus classique ça va plus vite ça structure plus vite ça structure mieux mais on peut faire ça aussi c'est plus long c'est plus complexe c'est moins structuré ça dépend ce qu'on veut faire avec la musique oui il y a toujours une contrepartie à tout moi je prends de bons exemples il y a des chaînes youtube qui sont faites par des profs de musique et moi ce qui m'intéresse là je suis un spécialiste de l'image aussi les tutos de la petite fille qui montrent comment on fait trois accords sur la guitare tout le monde peut le faire c'est pas bon parce qu'en plus elle va faire un accord facile sans barrer parce que voilà par contre j'ai vu des vrais cours qui sont plus payants parfois faits par des profs où on voit la barre les notes qui apparaissent au fur et à mesure les difficultés là on voit qu'il y a un vrai travail d'amener la technologie dans l'enseignement là je pense ça vaut le coup donc peut-être certaines leçons que vous donnez vous pourriez en faire quelques-unes via la vidéo et peut-être le moment où vous passez avec l'étudiant plus pour de la correction donc je pense que il faut aller dans ce sens là et je pense dire que évidemment un prof de musique peut faire un très bon contenu en ligne et peut faire quelque chose en plus quand il rencontre l'étudiant merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci